Qu'est-ce qu'il y a d'un point de vue de ce que Rod a juste dit ? Alors, le purpose de ce sujet est de construire sur ce que Rod a juste dit et aussi je vais construire beaucoup de ce que Duncan a démontré avant. Et l'idée est, comment peut-on apporter plus de personnes pour utiliser des méthodes formales dans ce contexte ? Parce que comme on le voit, nous avons beaucoup d'entreprises pour les méthodes formales. Et si nous voulons que plus de personnes les utilisent dans le contexte du développement de systèmes safe ou sécurisés, nous devons trouver une façon de apporter des méthodes formales à eux d'une façon qui est acceptable et entendable both par les personnes techniques et par le management. Donc, afin d'essayer de faire cela, ce que je vais faire ici est de vous montrer une façon possible d'acheter cela. Et ce que j'espère, c'est que vous me donnez des feedbacks et si vous croyez que c'est quelque chose qui pourrait arriver ou pas. C'est l'un de nos objectifs principaux. Donc, la première chose, c'est de comprendre mieux où les gens sont blessés aujourd'hui en termes de développer un software safe. Je me concentrerai surtout sur la sécurité ici, plus que la sécurité, même si je suis complètement d'accord avec Rod, que la sécurité et la sécurité sont blessés maintenant. Et, surtout dans la industrie de l'avionique, nous sommes extrêmement attentionnés sur la sécurité, mais la sécurité est quelque chose qui va s'appuyer d'importance avec toutes les connexions entre planches et des choses comme ça. C'est quelque chose dont nous devons s'arrêter aussi. Et pour cela, je vais commencer par discuter le lieu de tester dans les standards de sécurité et surtout dans le D178, qui est le standard de sécurité que je connais le meilleur. Même si ce que je veux parler n'est pas spécifique au D178, je prends le D178 comme exemple d'un standard de sécurité qui est représentatif du type de développement que vous faites pour le software safe. Donc, très brièvement, DUNCAN a fait un très bon travail à présenter le D178C et ce supplément formé. Laissez-nous rappeler que dans le contexte du D178, le D178 est un standard de base d'objectifs donc vous devriez s'assurer les objectifs et de ces objectifs, la plupart de ces objectifs sont liés à la vérification. Si vous regardez le nombre d'objectifs pour la vérification, c'est plus grand que d'autres topics que vous devriez s'assurer dans le contexte du D178. C'est pour dire que pour la vérification vous avez plus d'objectifs que pour le plan, le développement, le management de configuration, la qualité assurance, tout ça. Donc, le principal effort sera sur la vérification. Donc, si vous voulez offrir nouvelles manières de faire des choses pour les gens, afin qu'ils puissent s'assurer de l'argent, c'est sur la vérification que vous avez besoin de montrer que vous trouverez un renforcement. C'est important dans la vérification que nous avons vu un peu plus tard dans la présentation de Duncan, c'est que vous avez plusieurs types de vérification. Il y a beaucoup de réviews et d'analyses. Mais le plus important est lié au test. Et dans le contexte du D178, ils sont extrêmement adamants à assurer que tout le test est basé sur les requeriments. Vous n'êtes pas obligé de faire un test qui n'est pas directement dérivé des requeriments. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que vous voulez, mais vous n'avez pas de crédit pour ça. Donc, le test de requeriment est la clé du D178. D178. Et dans ce contexte, vous avez trois types de requeriments. Ce que nous appelons système-level requeriments qui ne sont pas partie du processus de software. Ce sont partie du processus de l'engineering Donc, certains des requeriments de système sont associés au software. Et c'est là le processus de software qui commence avec des requeriments des requeriments qui sont directement des requeriments des requeriments des systèmes. Et nous pouvons dire qu'en termes des requeriments des requeriments qui sont encore dans l'espace du problème. C'est à dire qu'elles sont exprises par des personnes qui comprennent le problème mais qui ne comprennent la solution parce qu'elles viennent de plus. Et puis, ces requeriments eux-mêmes sont transformés dans un processus dans une architecture de software et ce qu'on appelle des requeriments des requeriments des requeriments sont embêtés dans votre architecture et donc, il y a plus de requeriments qui sont dans l'espace de solution comparé aux requeriments des requeriments qui sont dans l'espace de problème. C'est la façon que j'aimerais expliquer la différence entre les requeriments et les requeriments et les requeriments et tout le test est basé sur les requeriments ici, c'est le lieu de tester dans le D178 vous avez besoin de moins de trois différents niveaux de tester dans ce standard ce qu'on appelle des tests de bas de niveau puis des tests d'intégration de software et des tests d'intégration d'intégration de hardware d'intégration c'est normal mais non mandatory de baser les tests d'intégration et les tests d'intégration d'intégration sur les requeriments c'est naturel car les requeriments d'intégration 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 qui est très souvent fait des tests de bas parce que c'est plus simple d'avoir une couverture du système du système des tests de bas et en fait, l'aspect intéressant c'est que la plupart de l'argent qui est dépensée sur les tests sont liés aux tests de bas et aux analyses d'intégration 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 des tests et vous devez aussi faire des cas de basse de robuste qui devraient vérifier la capacité du software de répondre à des input et conditions et ici je fais une précise sur ces cas de basse de robuste il y a deux types de robuste à s'enlure la robuste qui est relacionée à l'input et les conditions du système donc qu'est-ce qui se passe si vous obtenez incroyables ou impôts comparé à ce que vous avez forez au niveau du système qu'est-ce qui se passe dans votre software intégration et vous avez aussi le problème de robuste dans votre système qu'est-ce si un component recebe des choses qu'il n'était pas d'un autre component et le claim que je fais c'est que ce deuxième type de situation vient de des erreurs parce que vous contrôlez complètement votre système vous êtes le seul qui décide comment vos components interagent avec les autres et si il y a un problème à ce niveau c'est de la nature d'un erreur de software donc mon claim c'est que le test de bas niveau est souvent très long et difficile à faire et c'est là la plupart du temps et c'est là on veut offrir une solution pourquoi c'est long et difficile c'est un problème parce que si vous essayez de faire votre test de bas niveau dans le contexte d'un système intégré intégré ok 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 on le côté ok on vous devriez trouver une façon de tester un petit component dans le milieu d'un système d'un système par activé l'input de ce petit component de l'input de l'input de l'input du système c'est quelque chose qui est très difficile de faire et puis vous devez vérifier que l'output de l'unité fait exactement ce que il devait faire et essayer de trouver comment collecter ces outputs dans le milieu de votre système est difficile donc la plupart des gens ne feront pas cela et ils utilisent l'unité pour les tests de bas niveau et l'unité c'est que l'unité vous êtes dans le processus d'avoir des tests pour chaque des petits components dans votre système et vous devriez faire beaucoup de choses et vous devriez les personnes que vous appelez c'est très long et si vous avez des grands systèmes c'est très 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 long ce que les gens font c'est qu'ils envoient à l'India ou à la Chine et ils ont des gens qui ne costent pas trop d'argent pour faire les tests mais ça n'a pas très bien nous avons vu ça et pourquoi ça n'a pas bien travaillé parce que les tests doivent être basés donc pour pouvoir écrire des tests vous avez besoin de comprendre les requirements et envoyer vos tests à être écrit dans l'autre côté du monde en espérant que les gens comprennent complètement les requirements que vous avez écrit c'est quelque chose qui n'est pas facilement l'insourcing n'est pas une solution pour réduire le coste de tests ça ne fonctionne pas très bien au moins pour les exemples que j'ai entendu donc nous allons explorer d'une possibilité de aider avec les tests et comme je l'ai mentionné il n'y a rien de nouveau pour les personnes qui sont déjà familiarisées avec SPARC mais pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec SPARC et les méthodes c'est intéressant d'introduire le programme par contrat par contrat par contrat par contrat c'est que vous pouvez associer une propriété à certaines entités de votre programme par exemple vous pouvez associer une pré- ou une post-condition à un programme vous pouvez associer une invariante à un type ou une prédicate ou vous pouvez avoir des assertions dans un point de votre programme en disant que à ce point je veux que cette propriété soit véritable et cela est provédié par plusieurs langues de programmation la première que je suis plus familiar avec EDA et EDA en sa dernière version qui est appelée EDA 2012 nous avons cette capacité comme une partie normale de la langue en utilisant cette syntaxe par exemple vous pouvez écrire les pré- et post-conditions de votre routine en utilisant cette syntaxe où vous expressez clairement que la routine non va vous donner quelque chose d'intéressant si vous violer le fait que l'input devrait être élevé ou élevé à 0 et que la post-condition est ce que est prévu pour la routine naturelle c'est important que le contrat n'est pas nécessairement explicite ici vous voyez pré- et post-conditions qui sont explicites mais en fait vous avez aussi une partie du contrat qui est implicite et embêtée dans la semantique de la langue par exemple le profil de procédure est partie du contrat évidemment et dans le profil vous avez déjà la capacité d'avoir types et subtypes qui mettent des contraintes sur votre contrat de procédure la même chose c'est vrai pour associer les propriétés d'un invariant pour un type privé comme cette positive stack dans le milieu où vous pouvez dire qu'un élément de ce type va montrer les propriétés que le stack est élevé ou si il est élevé alors le seul élément qui a accès est positif et c'est un propriétaire qui est vrai pour un élément de ce type à un moment du programme et vous pouvez faire la même chose pour les subtypes avec la notion de prédicate par exemple vous pouvez définir ce odd positive qui est un odd type avec un prédicate ici donc Programming by Contract est quelque chose qui a été introducée longtemps par autres langues comme IFL et des choses maintenant c'est complètement une partie de la langue et qu'est-ce qu'ils peuvent être utilisés pour ? pour les gens qui ne sont pas intéressés des méthodes formales ou qui ne sont pas intéressés des méthodes formales vous pouvez introduire les contractes comme une façon de dire aux gens qu'il y a une possibilité pour les gens d'utiliser leurs propres dynamiques dans leur software parce que ce que je vous montre les contractes sont en fait dynamiques d'un dynamique pour trouver des problèmes dans votre programme plus vite maintenant avec cette nouvelle version d'Eda vous pouvez enginerer votre propre check que vous mettez dans votre code grâce à ces aspects de contractes c'est l'un de voir l'autre c'est de dire ok maintenant je peux exprimer des contraintes et des propriétés dans mon code en utilisant cette syntaxe et si je fais ça c'est que c'est le fait que les requerents des bas-levels sont souvent attachés aux subprogrammes donc il y a une très petite étape à faire et dire ok maintenant mon requeriment qui est associé à mon subprogramme est en fait exprété complètement par le contracte qui est attaché au subprogramme par le point post condition qui est attaché dans le programme et maintenant j'ai quelque chose qui est très intéressant juste pour le testing aspect c'est le fait que juste d'utiliser un contracte dans un programme en EDA qui a déjà existé juste le fait d'introduire ce contracte dans mon code va faire le testing beaucoup plus simple donc pourquoi est-ce c'est ça ? allons voir dans le cas de Robusiness testing et contracte comme je l'ai mentionné avant les problèmes de Robusiness internes sont liés aux erreurs donc le plus de erreurs que vous pouvez détecter dans votre campagne de test le mieux votre Robusiness testing va être donc si j'ajoute plus des méthodes de détecter des erreurs j'ai gagné des efforts sur le Robusiness testing également EDA garantit c'est que la plupart des erreurs des erreurs des erreurs des erreurs des erreurs c'est à dire que vous avez un check pour tous les erreurs des 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 erreurs seconde observation preconditions sont beaucoup plus intéressantes que le code défense vous savez que D1-7-8 stoffions des erreurs des erreurs du codiciel conf Shark à cause de ces problèmes de robuste. Le problème avec le code défensif standard est qu'il n'est pas organisé, et tout le monde doit ajouter un petit peu de code défensif dans leur propre programme avant d'appeler un programme qui n'est pas trop sûr si ils sont capables de s'occuper de ce ou de cette valeur. Et pour le programme, on ne sait même pas qui a écrit le code, peut-être que le code a déjà été écrit pour qu'ils puissent s'arrêter la même situation, et on finit avec un code défensif qui est complètement redondant parce que les deux personnes, la couleur et la collier, vont vérifier la même chose ou, à l'opposé, la couleur expecte la collier à vérifier la chose et ça ne le fait pas, donc vous avez un problème ici. Donc le fait que vous avez un contracte basé sur pré-conditions, les pré-conditions vont vous dire clairement quel est le problème pour vérifier que cette valeur est acceptable ou pas pour l'utilisateur. Donc c'est une façon d'organiser le code défensif. Si vous voulez faire le code défensif, utilise les pré-conditions parce que c'est une façon beaucoup plus meilleure de faire le code défensif. Donc c'est encore un autre argument pour aider les gens à comprendre qu'une façon de faire leur code safer c'est de commencer à mettre des contrats en place dans leur software existant. Encore une fois, comme je l'ai dit avant, vous pouvez exprimer formellement ou informellement votre requériment de niveau de l'appli comme propriétaires dans votre programme. Quel est le bénéfice de cela ? Bien, si votre post-condition est exécutée à la fin du appel à votre programme, la post-condition représente le requériment. Donc, si la post-condition est vraie, ça veut dire que pour cette exécutation de votre programme, votre subprogramme, le subprogramme, a été matché au requériment. Donc, dans le contexte de faire un test de low-level, vous n'avez pas besoin de vérifier l'output de votre fonction. Vous avez une simple way de faire de votre programme qui va vous dire si votre requirement de votre test de low-level a été testé ou pas. Parce que pour cette exécutation, vous obtenez un erreur à l'heure, dans lequel vous savez que vous avez un problème, ou vous n'avez pas l'erreur à l'heure, et vous savez que votre requirement de low-level est proprement implémenté pour ce test que vous avez exercé. Donc, une grande simplification pour les gens qui veulent rester avec le test grâce à l'utilisation du contracte. Et, enfin, c'est là que les choses commencent à devenir plus intéressantes. Si vous regardez ce que j'ai écrit sur la première boîte à la gauche, et si vous regardez la boîte à la droite, vous verrez que, en fait, la différence entre l'exécutable contracte de l'EDA 2012 et le contracte formule de la SPARC, comme vous le savez maintenant, bien, si vous aurez la différence syntactique, il n'y a pas de différence fondamentale entre elles. Et c'est un élément clé du fait, vous pouvez移ler facilement d'exécutables contracte qui sont déjà quelque chose qui vous aidera à avoir une meilleure manière d'adresser le test vers la méthode formule. de cette façon. Donc, j'aimerais remercier le travail de Patrice Chélin, qui a été l'un des premiers à pionnerre le travail de faire des contractes formules basées sur des contractes non-exécutables. Et donc, nous savons que c'est quelque chose qui peut être fait. Et l'important, c'est que maintenant, vous pouvez avoir, si nous avons réussi à trouver une façon d'utiliser la même syntaxe pour ces deux choses, vous pouvez avoir une façon d'exprimer quelque chose qui peut être utilisée pour la méthode formule ou pour la méthode formule ou pour les deux. Donc, cela nous nous donne à la façon dont nous avons convintons les gens que par ajouter des contractes à leur code sans nécessairement changer le changement, ils pourraient toujours utiliser leur vie EDA code comme ça, mais ils ont juste ajouté des contractes à leurs entités et surtout à leurs subprogrammes. nous avons aidé à leur simplifier leur activité de test. Nous sommes également nous disons que maintenant, vous avez une façon d'avancer à la vérification formule. Donc, vous pouvez combiner les deux choses ? C'est-à-dire, est-ce possible que l'un des procédures soit formally vérifié et que l'autre soit seulement testé ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça signifie quelque chose précis ? En termes de D178, si vous vous souvenez de Duncan's présentation ? Il parle du fait que vous pouvez utiliser les méthodes formules sur des composants et d'autres techniques sur d'autres composants. La notion des composants n'est pas précisément définitive dans D178. Donc, vous pouvez choisir et choisir comment vous définissez un composant. Et pour cette discussion, je définis le composant comme un subprogramme. c'est-à-dire, je veux la capacité de dire que ce subprogramme sera formally vérifié et que ce subprogramme sera testé. Et, ce subprogramme peut appeler celui-ci et celui-ci peut appeler celui-ci peut appeler celui-ci. Est-ce qu'il y a une fondation pour dire que le résultat de ces vérifications est aussi fort que si j'avais testé tout ? Et ici, c'est où nous devons assurer que nous ne sommes pas tenter de comparer avec les mauvaises choses. Je ne dis pas que la combinaison de ces deux sera plus forte que faire des vérifications formales partout. Ce que nous savons n'est pas correct parce que le test n'est jamais si accurate que les tests formales pour vérifier des propriétés spécifiques. Mais, la question est est-ce qu'on est au moins si bon que les gens vont tester tout tout ? Soumenez que je ne parle pas du processus du test de la sécurité de la sécurité mais seulement du test et probablement pas le plus utile des trois tests dont nous avons parlé avant. la question est est-ce possible de le faire ? la question est important d'entendre c'est que la vérification formale est toujours basée sur des pensées. Vous allez avoir des pensées à s'en faire. Et la plupart des spécifiques standard par exemple toutes les pensées de la prouffe sont généralement des proufes de différentes fonctions. par exemple si vous prouvez toutes vos proufes pour pouvoir prouver votre propre post-condition vous devez prouver que toutes les fonctions que vous appelez sont appelées avec la pré-condition qui est correcte et que vous souhaitez que la post-condition de la fonction de la prouffe de la prouffe vérifiée quand vous prouvez l'autre fonction. OK ? Si on met le test au milieu au milieu est-ce qu'on brûle quelque chose de ces pensées ? Bien il y a plusieurs pensées que je n'ai pas mentionné j'ai listé les plus évidentes ici le fait que la pré-condition n'est jamais violée par les colères le fait que les post-conditions de la collie sont considérées quand je fais la prouffe de mon propre fonction et le fait que je connais tous les inputs et les outputs du support qu'ils sont directs comme paramètres ou indirects comme variables globales ou variables qui sont différentes je dois savoir toutes ces choses pour que mon prouffe soit correcte c'est de dire que je ne peux pas prouver si il y a une variable qui change la valeur dans le milieu de mon prouffe je dois être sûr que les valeurs que je connais pour les variables sont visibles de la prouffe il y a aussi beaucoup d'assumptions qui sont basées sur des surprises par exemple si vous avez des aliases dans votre programme et les variables pourraient être changées dans le milieu de n'importe où et la prouffe n'est pas donc l'assumption c'est que vous n'avez pas de surprise ainsi donc dans un cas de vérification hybride la partie importante est l'assumption sur les autres propriétés quand vous faites la prouffe de propriétés de votre fonction et pour cela si votre fonction est testée et qu'elle s'appelle une fonction prouffe pour que la prouffe de la fonction de la droite pour être vrai vous devez assurer que la précision de la fonction est exécutée parce que la fonction testée n'est pas fort pour garantir que la précision de la fonction est correcte mais si elle est exécutée l'exécution de la précision vous donnera une autre garantie pour cette exécution vous êtes garantis que la précision est correcte depuis que vous l'exécutiez et si elle était false vous devriez avoir un erreur et votre problème n'est pas la même chose si une fonction prouffe s'appelle une fonction testée ce qui est fondamental c'est que la post-condition de la fonction testée est montée pour être prouffe parce que la prouffe de la fonction de la gauche c'est important c'est important une fois encore la clé c'est que si vous exécutiez la post-condition à la fin de votre fonction vous avez la garantie que quand vous retournez la fonction de la fonction de la fonction la propriété au moins pour cette exécution pass ici la clé c'est que les contracts sont exécutables et exécutés durant la phase de la testée de votre programme va vous donner les garanties nécessaires pour avoir des fonctions qui sont prouves locale avec des fonctions qui sont vérifiées par le test et c'est la clé de l'élément évidemment il y a une question de combien de tests vous devriez faire pour la fonction afin que le tout s'arrête et c'est toujours une question open mais vous vous souvenez que vous devriez faire beaucoup de tests d'intégration de hardware d'intégration basé sur le tout le fait que vous avez la capacité d'exécuter tous les contrats de votre système vous devriez ces assumptions d'une façon raisonnable qui est au moins raisonnable que toutes les assumptions que vous faites quand vous dites que mon programme a été testé donc c'est sûr vous faites aussi une assumption que vous avez testé les cas intéressants et ici nous ne faisons pas plus d'assumption que cela c'est à dire que notre claim est que le fait que vous exécutiez votre contrat pendant votre campagne c'est suffisant c'est à dire que vous pouvez combiner une fonction et une fonction testée et cela devrait fonctionner au final et devrait être aussi safe que le test et c'est une partie principale de cette discussion c'est que la conclusion est que maintenant nous avons vu que nous pouvons mélanger les tests et les tests et que ça nous donne bien très simple vous vous souvenez c'est que 80% du travail est fait 20% du temps et le dernier 20% du travail est fait 80% du temps c'est le type que j'ai toujours utilisé dans toutes ces sortes l'interessant c'est que ce qui est difficile de prouver n'est pas nécessairement ce qui est difficile de tester et vice-versa donc l'idée c'est que si vous avez un système qui est assez smart pour prouver facilement alpha ou 50% de votre code sans demander l'utilisation de aider la prouver c'est de dire que la prouver est complètement automatique et nous sommes à un stage où nous pouvons faire ça pour bonnes de vos programmes ces 50% ou 60% vous allez pouvoir prouver facilement c'est de dire sans l'aide d'un mathématicien qui comprenait les concepts c'est tout que vous n'avez pas de tester à peu près pour le test c'est un grand gain de la productivité juste par le fait que vous avez un contrat à votre programme et que vous avez un système qui est smart pour prouver sans demander des questions et les 20% qui restent vous pouvez espérer que 80% de ces 20% qui restent sera facile à tester parce que c'est la figure donc vous arrivez seulement 4% de votre système où vous devriez faire du travail comme d'habitude vous voulez trouver quelqu'un qui comprend les preuves et prouver les choses qui sont difficiles ou vous faites le test pour les 4% qui restent et vous avez un grand gain à ce niveau donc c'est l'idée de comment nous allons pousser ces méthodes vers les gens qui ne sont pas familiaris avec les méthodes formales parce qu'ils peuvent obtenir un gain de la productivité et la seule chose dont ils doivent entraîner leurs programmers et ingénieurs c'est d'ajouter un contrat à leur programme et pour ajouter un contrat à un programme vous n'avez pas besoin d'être spécialiste des méthodes formales en fait si nous pouvons offrir ces méthodes qui permettent une partie de votre programme de prouver une partie de votre programme based sur ces assumptions vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de spécialistes des méthodes formales dans votre projet quand vous faites ça et c'est un élément clé car maintenant je crois que la major barrière à l'adoption des méthodes formales est le fait qu'il n'y a pas assez de gens dans le monde qui comprennent ce qui est en place et comment ça fonctionne donc nous avons besoin de pouvoir utiliser les bénéfices des méthodes formales quand l'utilisateur est quelqu'un qui ne comprends pas les détails des mathématiques qui sont derrière les prouves et c'est la combinaison entre les prouves et les tests qui nous donneront ça je voulais mentionner quelques choses avant de finir mon talk j'aimerais faire une petite publicité sur le site opendio.org qui est un site communiste qui est organisé par EDACOR mais sur lequel beaucoup d'autres personnes contribuent c'est une communauté qui est intéressée en résoudre les problèmes de certificat d'une manière agile et formale donc agilité et formalité dans la même initiative il y a une bonne raison pour aller là si vous êtes intéressé par D178 la première chose que vous trouverez aujourd'hui c'est un paper très intéressant écrit par Frédéric Poton qui est un des membres du D178C qui était responsable du supplémentaire qui a écrit une différence très détaillée entre D178B et D178C qui donne tous les éléments clés de la différence entre les deux versions de la langue pour le document principal donc ça va un peu plus loin de ce que Duncan a décrit et c'est un document que vous pouvez downloader et vous donnera exactement ce que vous avez besoin donc je recommande que vous fassiez là si vous voulez aussi regarder le projet Highlight qui est un projet organisé en France avec EDACOR et Praxis qui empêchent cette idée de mélanger des proofs et tests vous pouvez avoir accès à beaucoup d'informations intéressantes sur ce projet là et j'ai aussi voulu mentionner que la prochaine conférence EDA en 2013 il y aura une présentation d'EDA 2012 donc une nouvelle version d'EDA qui apporte tous ces aspects qui seront utilisés pour la vérification de la première version et la première version de la première version de la première version